Musique Je vais nous présenter brièvement, je suis accompagnée en fait de mon collègue Julien Vieilleville qui est directeur marketing, je vais le laisser se présenter là par la suite convenablement. Pour ma part, mon nom est Catherine Thibault, je suis directrice succès client chez Iapla. Mon rôle en fait au sein de Iapla c'est de m'assurer que tous les utilisateurs adoptent la plateforme là de façon, adoptent la plateforme vraiment bien en fait avec Iapla qui a du succès avec notre outil. Je travaille chez Iapla depuis près de trois ans, puis dans le passé j'étais moi-même en OBNL du côté, de l'autre côté du miroir, j'organisais, j'étais directrice des événements, des commandites et je gérais aussi les membership pendant une dizaine d'années. Donc j'ai même été une utilisatrice de Iapla. Puis je laisse Julien se présenter également. Merci Catherine. Moi aussi je remercie Espace OBNL pour cette tribune qu'il nous offre aujourd'hui. Pour moi, donc je vous dis bon matin, mais il est 15h30 chez moi parce que je suis à Paris et donc Iapla est à la fois à Montréal et à Paris en une entreprise québéco-française. Moi d'où je viens, je viens de grands groupes internationaux. J'ai travaillé dans le marketing chez Huawei, si vous connaissez les téléphones, donc le marketing en France. Et j'ai dirigé la communication chez Vipi qui est anciennement vente privée. Donc pour ceux qui connaissent, c'est un gros groupe de e-commerce, surtout en Europe. Et j'ai rejoint Iapla depuis quelques mois, un peu plus de six mois maintenant, en tant que directeur marketing pour faire que la marque Iapla rayonne dans le monde et notamment au Québec et en France pour l'instant. Pourquoi j'ai rejoint Iapla ? Parce que le slogan de Iapla, c'est de soutenir l'engagement. Et moi, ça m'a parlé. Soutenir l'engagement, c'est soutenir l'engagement des OBNL, des associations, des fondations, des fédérations. Et c'est faire que votre temps soit valorisé et que vous ne perdiez plus justement ce temps dans l'administration. Et c'est ce que vous présenterez à Catherine. Donc moi, je vais être là en support de Catherine aujourd'hui, notamment pour les questions. Vous n'hésitez pas à poser des questions sur l'onglet questions de Zoom. Et on y répondra soit pendant la présentation, si c'est quelque chose que l'on peut montrer facilement. Et si ce sont des questions un peu plus globales, on y répondra à la fin pendant les 15 minutes dédiées aux questions-réponses. Voilà. Et bonne session à tous. Merci, Julien. Donc, je fais un peu du pouce rapidement. Marie-Hélène, je vous ai m'excusé, il y a un petit peu de construction à l'extérieur de chez moi. Donc, je m'en excuse. Je vais essayer de parler fort pour enterrer la construction. Donc, c'est une plateforme de paiement et de gestion pour les OBNN. On va vous le présenter grandement aujourd'hui. Quel type de paiement vous pouvez recevoir via IAPLA? Puis, c'est quoi les bénéfices, en fait, d'utiliser une plateforme comme la nôtre? Puis, notre rôle à nous, c'est justement de s'engager auprès de vous pour vous soutenir dans votre mission, dans plusieurs axes. Puis, pour la petite histoire avec IAPLA, IAPLA, la plateforme a été créée, en fait, en 2013. Ça a été créé par et pour les OBNN. En fait, on a commencé très petit. On avait un client. On a mis son site web, ses fonctionnalités métiers, en fait, de gestion de membres, d'événements. Et on l'a commercialisé en mode produit. Et, bien, depuis maintenant sept ans, en fait, on est rendu chez IAPLA avec dix mille clients qui ont à peu près tous des besoins similaires, mais avec des petites itérations qui sauvent un compte chez IAPLA, puis ils configurent selon leurs besoins. Puis, je vais vous montrer ça un peu plus. Aujourd'hui, IAPLA, c'est 35 employés à Montréal, à Paris. C'est une plateforme qui a été créée à Montréal et où le siège social est à Montréal. On a, comme je vous disais, plus de dix mille clients. Puis, à ce jour, on a eu 120 millions de dollars de transactions qui est passée par la plateforme. Et ça continue à monter à chaque jour. Donc, on est très fiers de ça. Donc, je vais vous le montrer. C'est sûr, plus concrètement au fil de la présentation, durant les 30 à 45 prochaines minutes. Mais l'idée de passer à une plateforme comme IAPLA, il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a une offre 100 % gratuite pour les besoins de base. Je vais vous en parler plus concrètement quand je vais aller dans la page tarif. Donc, on a une offre qui est 100 % gratuite actuellement pour les gens qui veulent avoir des dons, gérer leurs membres ou organiser des événements simples. On a également, pourquoi on choisit IAPLA? C'est pour recevoir des paiements en ligne. On le sait, c'est de plus en plus important avec les événements qu'on vit, d'avoir une présence numérique. La présence physique est un petit peu moins, est un petit peu plus difficile. Donc, c'est un bon moment aussi de passer au numérique. IAPLA vous permet de gagner du temps. Il y a plusieurs processus, en fait, automatisés dans IAPLA que je vais vous présenter plus tard. Ça vous permet de gagner énormément de temps. Ça vous permet aussi, si vous le souhaitez, d'avoir un site professionnel et complet dans IAPLA. On a comme objectif aussi de vous faire centraliser vos données à travers les différentes fonctionnalités. Puis, un petit peu plus gros, c'est qu'on a aussi dans IAPLA une gestion adaptée pour les fédérations et les associations professionnelles. Vous allez voir un peu plus tard également. Donc, les fonctionnalités qui sont présentes dans IAPLA, que vous le connaissez peu ou pas, nos grands piliers, c'est l'événementiel, on a la fonctionnalité membre, on a les dons, on a un site web, comme je vous disais, la comptabilité, on a une fonctionnalité infolettre, on a un CRM de contact, puis l'application aux données, la fonctionnalité de données ne va pas être couverte beaucoup aujourd'hui. Ce que je pourrais vous dire, c'est que cette fonctionnalité-là permet d'avoir des bases de données assez personnalisées qui vont vous permettre, par exemple, d'avoir un processus de mise en candidature, de mettre en commun vos bénévoles, toutes sortes de processus sur mesure qui est possible d'avoir. Puis, cette fonction-là est à préboiser quand on se connecte dans la plateforme, puis on est là aussi pour vous aider là-dessus. J'en parlerai pas beaucoup. Aujourd'hui, on va se concentrer sur événements, membres, dons, site web. Je vais vous montrer les différentes stratégies disponibles. On a une petite question déjà, Catherine, sur le site web, justement. Est-ce que ça fonctionne avec un site web sur WordPress? En fait, non, on n'a pas, on a plusieurs stratégies que je vais vous montrer là en début de démonstration. En fait, on n'a pas de, comment je pourrais dire ça, de plug-in, en bon français, dans WordPress. Toutefois, il est quand même possible d'avoir un site web sur WordPress, puis d'utiliser les fonctions de paiement, en fait, de IAPLA avec une stratégie. On a plusieurs, en fait, je vais vous le montrer tantôt. Très, très, très imagé. Là, vous allez comprendre ce qu'on peut faire avec ça. Rapidement. Donc, les forfaits sur IAPLA, en fait, aujourd'hui, c'est important de savoir que vous pouvez vous rendre sur le site web de iaplat.ca, vous ouvrir un compte et de partir, en fait, la configuration de votre compte. D'ailleurs, à la fin de cette présentation, je vais vous énumérer, en fait, quelles sont, selon moi, les cinq actions que vous pourriez entreprendre si vous êtes intéressé à aller plus loin après la démonstration, soit en libre-service ou soit via notre service d'accompagnement également. Donc, on a quatre forfaits. On a le forfait d'écollage, celui qui est 100 % gratuit. Pourquoi c'est 100 % gratuit? C'est qu'on a, au forfait d'écollage seulement, la possibilité que vos utilisateurs, vos visiteurs sur votre site, soit des donateurs, des participants aux événements ou des manques, puissent vous laisser un pourboire à la fin de la transaction pour payer les frais de transaction. Donc, on appelle ça le mode pourboire chez IAPLA. Donc, vous utilisez IAPLA de façon simple. Je vais aller sur le site web aussi pour vous montrer si vous pouvez, comment vous pouvez en savoir plus également. J'ai mon petit onglet. On voit-tu le site web, Julien? Oui, parfait. OK. Donc, ici, on a dans la page forfaits, ce que je vous montrais dans la présentation. On a les quatre forfaits ici, puis vous avez les détails qui viennent, aussi les fonctionnalités qui viennent avec. Donc, en mode gratuit, il est possible, en fait, de vous créer une campagne de membership. Il est possible de vous créer en cinq minutes une campagne de dons, de recevoir du paiement par carte de crédit et aussi d'avoir un événement simple où vous avez besoin d'avoir un certain tarif. Donc, c'est possible ici avec le forfait d'écollage. Ensuite, dépendamment de vos besoins, en fait, IAPLA, c'est très, très simple dans son tarif de base, décollage. Puis après, progressivement, où est-ce qu'on monte en vol, orbite et galaxie? Là, il y a des fonctions plus complexes qui vous sont rendues disponibles. Donc, on pourrait aller voir un peu comment ça fonctionne, peut-être en répondant aux questions tantôt. Mais essentiellement, décollage ne vous permet pas d'avoir un gros site web que je vais vous montrer tantôt. À en vol, on peut utiliser l'infolettre, avoir un site web. À orbite, on a la gestion des organisations qui s'ajoutent. Des membres, plusieurs membres regroupés sous une même organisation membre. On a plein d'autres fonctionnalités. Puis, à galaxie, on a des fonctions plus avancées aussi qui sont disponibles. Je n'irai pas trop dans le détail là-dedans. Vous pourrez me poser des questions précises sur les besoins, si jamais quoi que ce soit. Il faut savoir que notre service de vente peut vous orienter à savoir quel meilleur forfait pour vous. Puis, on a toute la grille ici qui peut être consultée. Je retourne ici. Juste à finir sur la page tarif. Donc, après qu'on passe au forfait en vol, orbite et galaxie, on a ensuite un frais par mois. Donc, on a, dépendamment des fonctions que vous ajoutez, un frais par connexion simultanée par mois. Bon, ça, ça veut dire que vous pouvez avoir un nombre illimité d'utilisateurs qui se connaissent qu'à votre outil. Mais vous allez avoir besoin de calculer le nombre de connexions simultanées dont vous avez besoin. Si vous êtes une grande organisation où il y a toujours quelqu'un qui est connecté à la base de données, à la plateforme, il va falloir budgéter en conséquence le nombre de licences. Puis ça, ça se gère un peu au mois, de mois en mois. Vous pouvez avoir des périodes plus occupées, vous en avez besoin de plus. Ça se gère comme ça dans la plateforme. Et finalement, avec IAPLA, on a un... Les paiements par carte de crédit sont gérés par un processeur de paiement maison dans IAPLA. Donc, il y a beaucoup d'avantages à ça. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir deux systèmes où vous allez être obligés de faire l'appariement entre les revenus de carte de crédit, puis les frais, puis vos transactions, vos factures. Donc, ça va tout être dans la même plateforme. Puis, les frais de transaction sont 3,9 % plus 30 sous la transaction. Donc, je pourrais répondre à... Je vais passer... Je vais aller un peu plus vite pour vous montrer vraiment la plateforme, mais je vais vous en parler davantage plus tard dans les réponses au cas. Donc, je retourne à ma présentation. Ici. Donc, les organisations qui nous ont fait confiance, vous allez les retrouver sur le site web. On a plusieurs types d'associations, des associations de membres, des grandes fondations, associations manufacturières qui sont membres chez nous, qui sont utilisateurs chez nous. Donc, vous allez faire un petit coup d'œil sur le site web, mais c'est 100 % et à plat. Vous allez pouvoir être inspirés puis voir un peu ce qu'on peut faire avec nos modules. Finalement, comme je vous l'expliquais, on a plusieurs façons qu'on peut travailler, puis on peut prendre en main cette grande plateforme-là qu'on peut utiliser simplement, mais qu'on peut l'utiliser aussi complètement. Puis, comme je vous le disais, vous pouvez vous ouvrir un compte, aller dans la plateforme, commencer à configurer, regarder notre aide en ligne, visualiser nos tutos, puis vous pouvez vous faire votre compte, en fait, complètement en libre service. Par contre, plusieurs organisations souhaitent souvent se faire accompagner par nous pour créer leur site web ou les aider dans l'import de leurs données, mais les accompagner au niveau stratégique pour prendre en main tout ça puis configurer vos tarifs, vos forfaits, tout ça. Donc, on a un service d'accompagnement qui existe, qui, en fait, a un processus qui est assez simple. On analyse vos besoins, on vous donne du conseil, on configure votre compte avec vous, dépendamment de l'implication que vous voulez avoir, puis on déploie à votre plateforme, puis finalement, on vous forme là-dessus. Donc ça, il faut contacter notre équipe de vente, puis je vais vous donner les contacts si jamais vous êtes intéressé à nous parler de votre projet puis voir comment est-ce que ça pourrait, au niveau budgétaire, c'est quoi l'ampleur, comment ça pourrait prendre le temps, tout ça. Donc ça s'appelle notre service d'accompagnement, c'est très tout décrit sur notre site web, puis ce sera moi aussi qui pourrais être rejoint si vous avez des questions. Je commence à avoir quelques questions, notamment sur l'infolettre, sur le taux de transaction qui est à 3,9 %. Je te propose qu'on en parle à la fin et puis que là, on déroule un peu la présentation et les... Très bonne idée. Je vais peut-être aussi répondre à ces questions-là, qui sait, peut-être avec ma présentation. Exactement. Donc, ce qu'il faut savoir, je vais commencer dans le fond la présentation. Mon plan, c'est de vous présenter un peu la plateforme. On a deux environnements quand on utilise, quand on a une stratégie d'utilisation de Yappla. Donc on a notre plateforme, notre outil de gestion qui est sur le cloud. En fait, vous avez un lien, vous vous connectez, puis là, c'est là, un lien sécurisé, où vous avez accès à vos données, à vos configurations, tout ça. Puis finalement, vous avez votre site web, où vous pouvez avoir vos membres qui se connectent, vos contenus, tout ça. Donc je vais vous montrer ça. Puis finalement, je vais vous montrer comment on peut gérer nos membres avec Yappla simplement. Je vais vous faire visiter l'envers puis le devant du décor. Même chose pour les événements, les dons. Puis finalement, on va répondre à vos questions. Donc je vais sortir de la présentation. Puis, très nécessaire. On a pas mal de questions pour l'instant sur Paypal et les 2,9 % que prend Paypal par rapport à ce qu'Yappla prend à 3,9 %. On en discutera à la fin pendant la réponse. Oui, et je pourrais vous montrer aussi, en fait, comment ça fonctionne bien aussi au niveau des rapports puis tout ça pour ça. Donc, ici, j'ai ouvert, je suis allée sur le site Internet et j'ai ouvert un compte gratuit et j'entre en fait dans la plateforme ici qui est pareil pour tout le monde, en fait, et qui a les fonctionnalités d'activer sur le côté. Vous pouvez en avoir, vous pouvez tous les activer ou activer seulement ceux que vous avez besoin. Donc, si vous gérez pas de membres, mais vous enlouvez la fonctionnalité membres, elle sera disponible à un moment donné si vos besoins changent. Même chose pour l'infolette, etc. Finalement, on a également un site web. Donc, pour le même compte, j'ai un site web ici où je vais vous présenter aujourd'hui les certaines fonctionnalités qui sont configurées pour vous démontrer un peu comment ça fonctionne. Donc là, au début, oui. Oui, je pense que juste pour rajouter un tout petit peu de contexte là-dedans, là, tu es dans le tableau de bord, mais ouvrir un compte sur Yappla, donc un compte gratuit sur Yappla, comme on vous le disait, ça prend vraiment deux minutes. Vous allez sur yappla.ca et vous avez un bouton « J'ouvre mon compte » et vraiment, vous avez la page ensuite de « Sign up » et ça prend deux minutes à ouvrir votre compte, à atterrir sur ce dashboard et ensuite à vous amuser dans le dashboard de Yappla. Exactement, exactement. Ça prend quelques secondes. Il y a des beaux parcours, justement. Quand on arrive ici, on a un parcours pour créer un événement, d'organiser un événement, un parcours de création d'une campagne d'adhésion puis même chose, d'une campagne de dons. Donc, je vous invite, je vous en parle un peu à la fin, les cinq actions, mais si vous ouvrez un compte, je vous dirais « Essayez, en fait, ces trois parcours-là, vous allez trouver ça intéressant. » Donc, on a nos deux environnements. Il y en a un, c'est sur s1.yappla.com quand vous avez un compte d'ouvert et finalement, ensuite, on a votre site. Donc, les deux environnements. Tantôt, on se parlait, hein, comment ça fonctionne, si j'ai un WordPress, si j'ai un autre site web, comment ça fonctionne. Donc là, je vais juste vous montrer ça ici. Puis ensuite, je vais vous montrer ça ici. Donc, on peut utiliser Yappla complètement. Il faut savoir aussi que Yappla.ca, notre site, là, qu'on est bien fiers, a été fait dans l'application site web de Yappla. Donc, vous pouvez voir que ça offre beaucoup de possibilités. On est tout aussi performant, en fait, au niveau de la personnalisation qu'un site web comme WordPress. On convient que pour certains, vous avez déjà un site web, vous avez déjà investi, peu importe. Il y a plein de contexte dans ça. Vous pouvez avoir pas, pour le moment, besoin d'un site web. C'est correct, hein, en fait. L'application, elle existe. Puis vous pouvez, dans un autre temps, considérer qu'à un moment donné, vous pourrez apatrier tous vos outils puis réduire vos coûts parce que là, vous n'aurez pas d'hébergement. Puis vous n'aurez pas besoin d'avoir vos données sur deux, trois places. Puis vous allez réduire les coûts de licence un peu partout dans différents outils. C'est un des grands bénéfices de Yappla. Donc, on a une deuxième façon de l'avoir. Ça, ça part au forfait en vol. Là, on a un site web. On a un client chez nous qui est le Centre québécois du droit de l'environnement. Ici, eux autres, il y a un site. Je pense que c'est sur WordPress ou une autre plateforme, peu importe. Ici, quand on clique sur « Don », ça, ça s'appelle en sous-domaine. OK? Quand on clique sur « Données », vous allez voir, l'URL va changer. Donc, ici, on voit accès.cqde.org. C'est un site Yappla. On l'a habillé sensiblement comme le haut puis le bas de la page de leur site principal. Et là, on a les fonctions transactionnelles qui sont maintenant… Là, on peut faire du « Données », puis on peut revenir au site web en cliquant sur le lien ici. Donc, on a cette façon de faire-là qui est disponible en sous-domaine. Ça, c'est très populaire dans un premier temps où vous voulez comme numériser vos processus, mais finalement, vous n'avez pas envie de changer votre site web. Vous avez travaillé fort, vous avez investi, peu importe, plein de raisons. Donc, ça, c'est la façon de faire aussi. Troisième façon, on a au forfait des collages la possibilité d'aller avec une page simple comme ça. En fait, vous n'avez pas besoin d'un site web, mais à chaque fois qu'on ouvre un événement ou qu'on crée une campagne de dons ou de membership, on a une monopage qu'on appelle chez nous une page par processus qui vous est automatiquement créée. Donc, vous n'auriez pas besoin, par exemple, d'avoir un site web et vous avez juste seulement à mettre le lien de cette page-là sur votre site web quand vous mettez le bouton « Données », comme on a vu sur ce site-là. Donc, c'est les trois stratégies. Puis là, peut-être que, Julien, ce serait peut-être un bon moment s'il y a des questions pour qu'on puisse y répondre, puis après ça, on passera à autre chose. On a une question, justement, sur le site web. On nous demande si on peut transférer notre site web avec IAPLA. Non, bien, en fait, on ne peut pas faire un transfert automatique du site. Par contre, ce qu'on est capable de faire, c'est de le reproduire. Mais il faut manuellement, en fait, on ne peut pas exporter puis importer dans IAPLA. Les technos ne sont pas équivalents, mais par contre, on peut facilement le reproduire. Une autre question à ce sujet-là, c'est est-ce que je comprends que le site web, on peut le construire nous-mêmes à partir de l'interface sans autres frais? Oui, c'est possible. Après, ça dépend toujours de ce que vous avez besoin. Comme n'importe quel projet, souvent, on a besoin des fois des intégrateurs, des gens qui connaissent bien pour le web. Si vous avez besoin de quelque chose de simple, ici, mon site web, ici, ça n'a pas été créé par... Ce n'est pas tellement complexe, en fait, comme projet. Ça, vous pourriez le faire assez facilement. Si vous voulez avoir un site comme le IAPLA.ca, je pense qu'il faut quand même penser à investir avec des choses un petit peu complexes. Ça, il faut peut-être investir un peu dans le site web, mais ça, on le prend à la pièce puis on voit ça. Ça dépend juste de vos compétences, en fait. En web. Et une question d'Isabelle, est-ce que les frais sont moindres si on ne prend pas le site web? Non. En fait, si vous n'avez pas besoin du site web, vous avez la possibilité d'aller à des collages. Mais par contre, ça se peut que vous ayez besoin de plus au niveau de vos fonctions. Mais c'est certain que nous, dans l'IAPLA, ce n'est pas par application. En fait, c'est que vous avez tout et vous utilisez ce dont vous avez besoin. Donc, on n'a pas de frais qui s'ajoute à toutes les fois qu'on ajoute une fonction. Le prix est quand même assez bas, c'est quand même assez abordable. Il IAPLA, fait qu'on ne fait pas de rabais par rapport à quand on ne sert pas d'une fonction versus ça. OK, je pars parce que là, il nous reste à peu près 15 minutes pour vous montrer tout ça. Mais ça va quand même être assez simple. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. On a beaucoup de gens au Québec qui cherchent à gérer leurs membres. Puis, IAPLA, on est super bon là-dedans. En fait, ça fonctionne super bien pour différents types d'organisations. Donc, je vais vous montrer un peu, je vais faire un survol vraiment général de ce qu'on peut faire pour gérer nos membres. Donc, dans la plateforme d'abord, ici, dans la fonctionnalité membre, vous avez la possibilité d'ajouter vos membres. En fait, d'importer votre base de données de membres avec leurs transactions, avec toutes leurs informations, avec la validité de leur membership. Il faut savoir qu'un membership, ça a une date de début et une date de fin. Donc, on peut tout importer ça via l'assistant. Donc, vous avez votre base de données. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble un membre concrètement. Donc, c'est à peu près pareil pour tout le monde. En fait, le moteur de recherche ici, il est complètement personnalisable. Donc, vous êtes toujours en train de chercher la même information ou il y a des informations qui ne sont pas pertinentes d'avoir le moteur de recherche. On a un petit bouton ici qui vous permet, en fait, de le mettre à votre main, de pouvoir avoir accès facilement à vos membres. Un membre, c'est toujours la même chose. On clique dessus et là, on a sa fiche. On a son adhésion, c'est-à-dire sa validité de son membership. Le chef, il a payé entre telle date et telle date, puis il passe en renouvellement à telle date. Donc, ça, c'est inscrit là. On a aussi tout son historique de communication, puis on a différents paramètres qu'on peut travailler dedans. Ici, j'ai des fonctions avancées, comme la formation continue. On ne va pas le traiter aujourd'hui, mais sachez qu'on gère la formation continue des sortes professionnels. Quand les gens, il faut qu'il y ait un certain nombre de points de formation continue pour pouvoir renouveler l'année suivante. C'est tout informatisé dans l'IAPLAT. Je ne vais pas le traiter aujourd'hui, mais sachez que ça existe. Une fiche. Donc là, j'arrive dans ma fiche ici et je peux la voir, voir qui est cette personne. Je peux ensuite la modifier. Et je vais vous montrer aussi le côté sur votre site web pour votre membre. L'intérêt aussi d'automatiser les processus, c'est que votre membre, sur le site web, ait aussi la possibilité de modifier les informations que vous lui donnez accès. Donc, ici, mon membre, j'ai la possibilité de devenir membre. En fait, ici, j'ai plein de sortes de types d'adhésions possibles. En fait, on est capable de presque répliquer à peu près tous les modèles d'affaires, d'associations de membres. On a des dates fixes, des dates flottantes. On a des memberships avec une validation. Vous ne voulez pas qu'ils soient membres tout de suite après qu'ils aient payés. Vous voulez qu'il y ait un humain qui regarde l'information et qui valide que c'est bon, qu'il peut être membre chez vous. On a des options. On a la possibilité de faire un don avec les memberships. Donc, une fois qu'on a fait ça, on passe à l'étape suivante et on peut rentrer nos informations et payer au bout du processus, donner notre mot de passe, puis tout ça. Puis, on paie par carte de crédit ou par chèque, selon ce que vous permettez dans votre processus. Et là, je vais vous montrer que je peux me connecter, en fait, à mon site et je peux avoir la même chose que dans la base de données, mais du côté de votre membre. Donc, je me connecte à mon site et là, j'arrive à mon profil ici où j'ai les mêmes informations. On ne va pas présenter la section des photos. C'est une section que j'avais réservée à l'administration. Il y a plein d'accès qu'on peut donner. On peut mettre des accès qui sont juste sur le site web ou d'autres qui sont disponibles pour tout le monde. Donc là, je peux mettre à jour mon information, je peux rentrer mon numéro de téléphone et automatiquement, ça va se mettre à jour dans ma base de données. Donc là, je vais modifier ici et je vais maintenant avoir le numéro de téléphone qui, à un moment, m'a rentré. Je ne m'en ai pas rendu compte, la fiche est à jour maintenant, j'ai son numéro de téléphone. Donc, des deux côtés, ça fonctionne comme ça. Catherine, on a une question. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs catégories et des sous-catégories de membres? Oui, absolument. Il faut créer plusieurs types d'adhésion et on a configuré ça de façon, comme votre processus. Et une autre question sur les membres. Est-ce qu'un membre, c'est égal à un contact? Et est-ce qu'il est possible d'avoir un membre qui est une organisation, donc plusieurs contacts? Oui, je vais vous le montrer tout de suite. En fait, mon membre ici, c'est un membership d'organisation. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne très rapidement. Donc là, je vois que le temps file. Je vais vous montrer les adhésions. C'est assez simple. Je vais vous montrer ça très facilement. Ici, on a la validité du membership. Elle est membre. Elle est validée à la date de début de 2020. Le 15 février 2020 jusqu'au 15 février 2021. Donc, un membre, elle a payé son membership. Puis, elle a eu aussi des adhésions. Ça fait longtemps qu'un membre, cette personne-là. Elle en a dans le passé. Puis, elle en a aussi. Elle a déjà payé d'avance, deux ans d'avance. Ça, c'est rare. On fait ça, mais on ne sait jamais. Ça peut être possible. Donc, elle a payé deux ans d'avance. Donc, pour ça. Ensuite, on a... Puis, la personne, elle a la même chose aussi de son côté. Dans mes adhésions, elle peut voir tout ça. Elle peut renouveler son adhésion de façon autonome. C'est ça l'idée aussi avec YAPLA. Organisation. Ici, cette personne-là est membre d'une organisation. Donc, un membership corporatif avec la compagnie extraordinaire. Qu'est-ce que ça s'appelle? Et dans cette compagnie-là, on a un représentant. Et on a ensuite des délégués. Donc, là, il y a quatre personnes. Il y a trois personnes avec elle, en fait, qui sont membres d'une même corporation. Donc, oui, on traite ce genre de membership, en fait, dans YAPLA. Après, ça s'appelle des memberships d'organisation. Et on peut faire ça à partir du forfait Orbit. C'est bon? Oui, on a quelques questions, notamment sur la sécurité. Mais je te propose qu'on en parle à la fin, pendant les questions. Parfait. Très bien. Donc, base de données, organisation, membres. On a la possibilité, en tout temps, au niveau de vos données, de vous exporter toutes vos données, d'être propriétaire de vos données. En tout temps, vous pouvez exporter tout ce dont vous avez besoin. Deux choses qui sont très, très, très intéressantes dans YAPLA. On a la gestion des formulaires et les communications automatisées. Donc, là, moi, je vous disais qu'YAPLA, ça vous faisait gagner du temps. Donc, voici la première chose qui va vous faire gagner du temps. C'est la communication ici d'envoi des avis de renouvellement. On le sait comment ça peut prendre du temps quand on envoie ça manuellement. Donc, on a des communications qui sont à configurer et qui partent pendant qu'on dort, en fait, avec la date d'expiration de votre membre. Donc, on a un avis de renouvellement qui part X nombre de jours précédant l'expiration. Donc, vous pourriez, par exemple, configurer un 60 jours avant, 30 jours avant, 15 jours avant, peu importe, en changeant le contenu. Et ceux-ci sont invités à se connecter au site web pour aller renouveler et payer leur membership. Donc, ça, ça part automatiquement. Puis ensuite, quand ils payent, la facture part automatiquement. On a tout le processus qui est fait à 100 % dans YAPLA. Voilà. Petite question sur le format d'export. Est-ce que les données sont exportées au format, par exemple, Excel? Oui, absolument. Seulement Excel, en fait. Pour plus de contrôle de votre côté. Application aux membres. Je vais passer rapidement aux événements. C'est quand même plus simple à faire. Il faut savoir qu'on a la possibilité d'avoir un annuaire des membres dynamiques. Vous avez vu les données. On a la possibilité, en quelques minutes, à se configurer un annuaire des membres. Donc, là, j'ai mis mon numéro de membre pour me retrouver facilement. Mais je peux avoir une page membre. Ici, je me cherche. Et tout est configurable. Les colonnes, c'est complètement sur mesure. Si vous décidez à même des informations que vous détenez du membre, je peux avoir ma photo avec mon titre. Donc, ça, c'est super simple à configurer. Et c'est complètement dynamique en fonction de l'information que vous détenez sur votre membre. Et cette page-là peut être privée. Ça, c'est un service offert à vos membres que vous ne voulez pas que ce soit public pour tout le monde. On peut se connecter avec notre mot de passe, puis on a accès. Ou non. On peut aussi avoir, comme service aux membres, d'avoir une visibilité grand public sur vos membres. Donc, c'est vous qui décidez l'accès que vous donnez à votre annuaire. Événementiel. Très important. Mobilisez votre communauté à distance. Donc, j'ai créé un événement en ligne. C'est le même principe qu'un événement normal, excepté qu'au bout du processus, vous leur envoyez un lien de visioconférence ou vous les envoyez vers un lien quelconque pour se connecter à votre événement. Donc, on a une belle page détail, toujours, où vous pouvez mettre votre texte, vous pouvez mettre vos partenaires, vos commanditaires, si vous en avez. Donc, tout est possible. On s'inscrit ici. Et lors de l'inscription, on a la possibilité, là, voyez-vous, j'étais déjà connectée, je me suis connectée tantôt. Donc, là, je vais me déconnecter. Là, j'arrive, puis je suis déjà considérée comme membre parce que je suis valide. Donc, là, on me présente seulement les tarifs membre. Si je me déconnecte, là, maintenant, il y a plein, votre site web ne reconnaît plus la personne, on ne sait pas c'est qui encore. Donc, quand je veux m'inscrire, on me demande de me connecter pour me reconnaître. Et si vous voulez permettre à des non-membres de s'inscrire à vos événements, on a la possibilité d'ouvrir les inscriptions très facilement à des non-membres sans qu'il y ait besoin de se connecter ou de se créer un compte. Et là, ils ont l'information, mon tarif, il est mal configuré. Ici, là, il est accès à tout le monde, même s'il s'appelle membre. Donc, on ne devrait pas le voir. Donc, non-membre, ici, et au niveau de l'événementiel, votre événement sert à deux choses. Dans la fonctionnalité événement, vous avez ici tous les événements qui sont en ligne avec le nombre de participants. Vous êtes inscrits à ce webinaire-là avec Espace au BNL. Espace au BNL utilise la fonctionnalité événement de Yappla. Donc, vous avez vu un peu le processus. Vous avez vu notre photo. Vous êtes inscrits. Vous avez reçu une communication. Vous avez reçu peut-être une facture. Celle-là, il était gratuit, je pense. Mais tout le processus est le même. Puis Espace au BNL ont ce tableau de bord-là. Et eux voient, en fait, combien de monde sont inscrits. Ils cliquent sur l'événement. Et là, on a ici la liste des inscrits. Il est possible de l'exporter, de la consulter, de faire les modifications en ce sens, de produire des badges au besoin, de faire tout ce qu'il faut au niveau de la gestion de ces événements-là. Je n'irai pas trop loin dans la configuration, mais je vais vous amener tantôt en répondant à vos questions sur des tutos qui vont vous expliquer en détail un peu comment ça fonctionne, la fonctionnalité événement. Yappla, on pourrait s'en parler pendant cinq heures puis on n'aurait pas fini encore. Ça fait que c'est dur de raccourcir, mais je vais essayer d'y aller. Il nous reste cinq minutes. Je vais vous présenter, avant de répondre aux questions plus précises, puis je vais vous présenter comment on peut faire une campagne de dons. On avait le membership qui était comme notre gros morceau. En fait, c'est un processus de membership qui est quand même complexe dans sa globalité. Pour vous, vous savez, vous travaillez, des fois, il y a une personne qui fait juste ça dans votre organisation. Donc, ça se met à réaliser dans une plateforme qui est complète puis qu'il faut configurer. Puis qu'on a tout ce qu'il faut là-dedans. L'événementiel, c'est un peu moins complexe, quoique pour certains événements, il y a plusieurs tarifs puis il faut configurer ça comme il faut. Puis le don, bien, c'est comme celui qui est encore plus simple, selon moi, même s'il est très complet. Donc, vous allez recommencer, vous allez commencer à comprendre un peu le principe de YAPLA. Alors qu'on arrive dans le don. Je vais vous montrer ce que ça a l'air sur le site web. Ici, on a plusieurs campagnes de dons. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Donc, ici, on a la possibilité d'avoir plusieurs campagnes. Si vous voulez amener vos donateurs vers des projets de votre association, vous pouvez créer plusieurs campagnes ou plusieurs façons de donner. Donc, ça fonctionne comme ça. Ça ressemble à des événements, en fait. Puis ça ressemble aussi à ça dans l'application ici. Donc, dans « dons », là, vous avez maintenant toutes vos campagnes où vous voyez le nombre de dons que vous avez reçus puis les objectifs financiers, si vous en avez, vous les inscrivez. Et encore une fois, on a la possibilité de voir les dons reçus, de voir si est-ce qu'on a émis des reçus fiscaux automatiquement pour ce donateur-là. On a la liste des reçus, on a tout le processus qui envoie les reçus automatiquement où vous mettez toutes les informations standards pour un reçu canadien qui est valide. Et vous configurez les communications automatisées et tout ce qu'il y a autour du don. On a une question, Catherine. Est-ce qu'on peut utiliser la fonction « dons » pour enregistrer des paiements de commandite ou est-ce qu'il y a une autre façon de faire? Moi, généralement, ça dépend du besoin, en fait. Ça dépend du besoin au niveau... Est-ce que votre commandite, j'imagine que oui, vous produisez une facture. Peut-être qu'il n'est pas taxable, mais j'imagine que vous produisez une facture et non pas un reçu de don. Souvent, moi, qu'est-ce que je fais, c'est si on a une commandite en produit, si on veut, je crée un événement, moi, plutôt dans IAPLA pour un événement qui n'est pas public sur votre site web où vous pouvez produire des factures pour ça. Fait que moi, je le fais généralement dans l'événement, mais don pourrait fonctionner aussi. Honnêtement, ça dépend vraiment au mode, en finalité, ce que vous avez besoin, si ce soit une facture, un reçu, au niveau fiscal, au niveau des rapports, comment ça se matérialise. Ça, on peut vous aider un peu plus en mode conseil pour voir dans quelle application, mais au Québec, généralement, c'est dans l'événement que je fais ça. Voilà, c'était au sujet d'une facture taxable. Ah oui, ça serait dans l'événement, où vous pouvez mettre des taxes, vous pouvez mettre un poste comptable différent. On a toute une notion de comptabilité qui vous permet aussi d'être productif dans vos entrées comptables. Super. C'est la seule question que j'avais sur le don, pour l'instant. Moi, j'irais peut-être aux questions, parce que je pourrais partir, en fait, montrer le site web, montrer toutes sortes d'affaires. Je pense que ce qui serait intéressant, en fait, ce serait plus de prendre... Avant qu'on réponde aux questions, j'ai peur un peu qu'on ait toutes besoin de 15 minutes. Ce que je veux vous parler, en fait, c'est vraiment des prochaines étapes avant qu'on aille plus loin. On a fait une... Oups! C'est ça que je voulais faire. On vous a montré vraiment sommairement. En fait, on pourrait, comme je vous disais, d'en parler pendant des heures. On pourra poursuivre la discussion, mais ce que je vous conseillerais de faire, en fait, ce serait, même si vous ne savez pas encore, si vous avez choisi à plat, mais pour explorer, pour aller plus loin, puis aller gratter un peu, je vous conseillerais de vous ouvrir un compte. C'est sans engagement. C'est gratuit aussi, le premier forfait. Configurer votre organisation dans IAPLA. Ici. On va ici. On commence à configurer notre compte. Ensuite, je vous dirais, essayez des parcours. Si vous, vous avez des campagnes de dons ou si vous avez des membres ou si vous avez un événement, essayez-le à IAPLA. Vous n'avez pas besoin, en fait, de... Vous pourrez, à un moment donné, effacer cet événement-là. Ce n'est pas grave. Vous pouvez tester dans votre compte. Je vous dirais, aussi, pour recevoir des paiements rapidement, on a ici, mon compte démo, mais normalement, il y a une petite boîte ici qui vous dit d'attentifier votre compte pour que vous puissiez recevoir tout de suite des paiements par carte de crédit. Allez renseigner vos informations. Puis finalement, nous contacter si vous avez des besoins. En fait, vous avez un projet plus précis. Nous contacter à l'équipe de vente. Puis je vous montre une petite dernière affaire. Dans IAPLA, ici, vous avez aussi plein de ressources. Je vous parlais tantôt des webinaires, des tutos, l'aide en ligne. Ça se passe ici. Aide en ligne. Ici, vous pouvez prendre rendez-vous avec notre équipe. Vous avez aussi dans Débuter sur IAPLA, c'est très, très riche. Vous avez des démos. Ce qu'on est en train de faire, aujourd'hui, on découvre IAPLA. On l'a déjà enregistré. On l'a enregistré aussi pour les événements spécifiquement, pour les dons spécifiquement, pour le site web. Donc, on est en train de rajouter membres sous peu. Donc, allez dans ce coin-là aussi si je n'ai pas répondu à toutes vos questions parce que, on a comme une heure de tuto sur chaque fonction. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas tout couvert aujourd'hui, mais c'est ce qui vous permet aussi d'aller plus loin sur IAPLA. et ça, c'est gratuit. C'est inclus avec les forfaits de IAPLA. L'aide en ligne est riche. Il y a des milliers d'articles. Donc, vous pouvez aller voir ça. On va peut-être passer aux questions. On a pas mal de questions. La première, alors, c'en est deux que je vais mettre en une. 3,9 %. Il me semble que c'est très élevé par rapport à PayPal qui est à 2,9 %. Et est-ce qu'il y a une intégration avec PayPal? Non, il n'y a pas d'intégration avec PayPal. Nous, on a choisi d'utiliser notre plateforme de paiement. C'est sûr qu'en comparant seulement les frais de transaction, c'est sûr que le calcul est un petit peu plus élevé chez IAPLA. Mais il faut savoir qu'il faut comparer des pommes avec des pommes. IAPLA, c'est une plateforme tout en un qui va vous permettre d'avoir une application infolite dedans, de gérer vos rapports, de faire le rapprochement entre vos factures et vos paiements par carte de crédit, d'héberger vos données, d'héberger peut-être un site web ou une page web. Donc nous, notre modèle d'affaires, c'est le petit frais mensuel puis les frais de transaction. Donc c'est sûr que si on y va littéralement là-dessus, mais les deux produits ne sont pas équivalents par rapport à ça. Donc c'est ça ma réponse à cette question-là. C'est oui, c'est un petit peu plus cher, mais oui, c'est plus complet. C'est différent. C'est difficile à comparer les deux. Justement, tu parlais de l'infolettre. Est-ce qu'on doit utiliser notre plateforme, donc la plateforme IAPLA pour les envois de newsletters ou est-ce qu'il y a une intégration avec MailChimp? Il n'y a pas d'intégration avec MailChimp. Par contre, nous, on a une application infolettre qui s'apparente à MailChimp et où vous pouvez l'utiliser. Vous n'êtes pas obligés de le faire dans un premier temps. Mais IAPLA, en fait, c'est une application infolettre qui est incluse avec 2500 contacts et autant de filtres que vous voulez. Ça, il n'y a pas de limitation aussi au nombre d'envois. Donc, vous pouvez faire plein d'envois. Le tarif, c'est vraiment 2500 contacts actifs que vous avez dans votre base de données d'infolettre. C'est gratuit. Puis quand vous dépassez, c'est un beau problème. On a un petit frais supplémentaire que vous pouvez aller voir dans la page comparer des forfaits. Donc, on ne s'intègre pas à MailChimp. Par contre, vous pouvez, par contre, continuer à utiliser MailChimp au départ pour faire un système d'import-export. À terme, c'est sûr que c'est toujours nous, notre vision de ça, c'est qu'on est une solution tout en un. Donc, à terme, de rapatrier l'avantage de vos processus dans IAPLA, c'est intéressant parce que ça vous permet en fait d'avoir vos données tous à la même place, de pouvoir avoir vos membres qui s'ajoutent automatiquement dans l'infolette puis qui sont typés avec des tags aussi. Tu parlais de limites. Est-ce qu'il y a une limite sur le nombre de membres? Non, vraiment pas. Illimité. Claire, net et précis. Une autre question, est-ce que sur la cybersécurité, donc avec les problèmes qu'on entend, est-ce que les paramètres de sécurité, comment sont les paramètres de sécurité des données membres et quelle est la sécurité de la plateforme de paiement? Oui. En fait, il faut savoir la plateforme de paiement qu'il y a sous IAPLA, c'est une plateforme qui est commercialisée mondialement puis on peut vous le dire, c'est Stripe. Donc, on a les meilleurs standards en fait au niveau de la sécurité. on a aussi beaucoup de performance au niveau de cette plateforme-là en fait. On n'a pas de problème de maintenance, les paiements sont toujours fonctionnels, donc c'est assez stable en fait comme intégration. Puis au niveau de la sécurité de vos données, nous, on se tient en fait au fait des meilleurs standards de l'industrie, donc vos membres ont chacun leurs mots de passe. Il n'y a pas de mots de passe en clair dans IAPLA, donc vos membres soit choisissent leurs mots de passe ou se font donner un lien de réinitialisation. Et ensuite, les accès à la plateforme aussi, même chose, un mot de passe pas en clair, les serveurs sont dans des serveurs sécurisés, donc on exerce à peu près vraiment tous les standards au niveau de la sécurité. Puis on peut vous en parler davantage, un peu plus si vous avez des questions précises, vous pouvez m'écrire puis je vous répondrai plus techniquement dépendamment de ce que vous avez besoin comme question. Est-ce que le frais mensuel, ça évite d'avoir à payer un espace de stockage de sites internet? Exactement, c'est tout inclus et aussi le certificat de sécurité. Vous savez, le petit cadenas ici, ça s'appelle un certificat SSL, donc normalement, vous devez l'acheter aussi en même temps que d'avoir votre serveur, donc ça, c'est tout inclus avec IAPLA. Super. Une autre question sur le tarif justement, est-ce que le tarif est garanti, donc le tarif actuel, est-ce qu'il est garanti, est-ce qu'il y a un contrat pour combien de temps et comment prévoir les changements de tarif dans le futur? Donc, historiquement, on n'a pas souvent augmenté les tarifs, en fait, même jamais, mais il faut savoir que toutes les conditions d'utilisation de IAPLA sont ici. Il faudrait vous prendre un bon café, par contre, vous savez, on a une plateforme quand même, c'est quand même assez, comment je pourrais dire ça, complet comme plateforme au bout de la sécurité et tout ça, donc vous allez pouvoir répondre à ces questions-là ici dans les conditions générales d'utilisation. Puis quand on change les conditions, c'est encore une fois pas arrivé très souvent et on vous informe en fait d'avance et tout ça. Donc oui, les tarifs peuvent changer, mais je vous dirais qu'il n'y a pas beaucoup de risques là-dessus. Puis vous allez avoir des notifications qui se font bien sûr bien d'avance. On est en fait, on est très transparent là-dessus. Ça arrive des fois que les prix augmentent. Je vous dirais que la manière que ça fonctionne nous autres au niveau de notre modèle d'affaires, au niveau des frais de transaction, le fait que le frais mensuel n'est pas trop à risque d'augmenter, je vous dirais, significativement. une autre question, est-ce que vous accompagnez les gestionnaires qui achètent votre programme? Oui, c'est ça qu'on fait en fait dans le service d'accompagnement. On a des, nous on appelle ça à l'intérieur de l'appelage des chefs de projet. Donc c'est quelqu'un qui, on a une équipe d'une quinzaine de personnes à Montréal et à Paris qui regroupe des designers, des chefs de projet numérique. On a des intégrateurs de sites web puis dépendamment de votre besoin parce que tous les projets qu'on fait, on en a aujourd'hui dans notre livre de projets d'accompagnement, on en a 45 d'actifs. On est en train de mettre en ligne 45 projets au Québec d'associations professionnelles, de fondations puis de toutes sortes. Et eux, ils nous demandent en fait de les aider à différents niveaux, soit de la formation tout simplement. Ils ont fait eux autres même leurs comptes, ils veulent aller un peu plus loin ou complètement. Ils veulent qu'on importe leurs données, qu'on fasse leur site web, qu'on les accompagne dans la stratégie de refaire leur tarif de membership, de prendre en main complètement et à plat. Donc nous, on fait tout ça. C'est vous un peu qui décidez à quel point l'intervention se fait. Puis, si vous voulez en lire un peu plus à tête reposée, ici, la page « Services d'accompagnement » est assez complète. Il y a beaucoup de textes. Allez la visiter, vous allez vraiment comprendre comment ça fonctionne. Puis l'intérêt de faire ça, c'est que justement, on a accompagné des centaines d'associations au Québec qui ont souvent les mêmes besoins ou on a eu à brainstormer un peu sur la façon de le faire ou de vous accompagner. donc on connaît bien votre besoin. Donc souvent, c'est sage un peu d'investir. Si vous avez un petit budget là-dedans pour avoir un peu de conseils, ça peut toujours être bon, mais c'est un mix entre les deux aussi. On a une question sur une personne qui ne comprend pas le paiement par connexion par mois. Peut-être si tu peux éclaircir ça. Oui, en fait, le paiement par connexion par mois, c'est-à-dire que moi aujourd'hui, j'ai un accès à mon tableau de bord. Puis Julien, bien aussi, il y a accès à mon compte. Ici, on a des utilisateurs. Ici, là, j'ai plein d'utilisateurs dans mon compte. Et là, je ne paie pas un, deux, trois, quatre, cinq licences. En fait, je paie si ces deux personnes-là sont connectées en même temps ici. Ça n'a pas rapport avec vos membres. Vos membres ne sont pas impactés là-dedans. C'est vraiment juste vos employés, vos collègues qui vont devoir avoir accès à la plateforme. Donc là, il faut évaluer en voulant dire est-ce qu'on va vraiment être tous ensemble en même temps dans la plateforme ou une fois de temps en temps, on va y aller exporter un rapport, configurer un événement. Donc, c'est vraiment des connexions en même temps dans la plateforme où si vous achetez une licence, bien, il y a juste une personne à la fois qui va pouvoir se connecter avec son user. Super. Une autre question, ça va vite. Si j'ai déjà un site web et que je veux utiliser IAPLA pour ma gestion d'événements inscriptions membres, est-ce qu'on fait juste mettre un lien sur mon site ou est-ce que la combinaison des deux est plus complexe? Non, c'est vraiment juste un lien. On a un autre pour l'événementiel, je ne le recommanderais peut-être pas à 100% pour les membres parce que pour les membres, il y a comme le... Tu sais, c'est vraiment le fun d'avoir la connexion ici dans le mois. Tu sais, la connexion de votre membre pis tout ça. Mais en événementiel, on a aussi la possibilité pour ceux qui s'y connaissent de mettre peut-être un iframe dans votre site web. Tu sais, dans mon événement ici, ça c'est vraiment... Fait que là, vous avez le choix un lien ou faire une page au complet où on a ici dans page web, on a des moyens de diffusion et on a un petit bout de code ici que vous pouvez insérer dans votre site web. Et ce que ça va faire, c'est que ça va insérer en fait tout ce qu'il y a dans le blanc ici. Dans le fond, vous allez avoir comme tout le processus ici qui va s'insérer sur votre site web. Donc, ça peut être intéressant pour une campagne de dons simple, un événement assez simple qui ne nécessite pas nécessairement... Mais vous pouvez avoir une connexion, ça s'il y a un tarif membre, ça pourrait marcher. Tu sais, le petit bout ici, vous auriez la possibilité d'avoir la connexion. La seule chose que vous ne pourrez pas avoir, c'est juste faire attention si vous avez déjà une connexion sur votre site web. Essayez de ne pas mélanger vos membres avec deux sets de mots de passe. Mais ça, on peut vous aider aussi là-dessus à vous orienter. Fait qu'on a le lien soit faire un site web, soit utiliser un petit iframe. Puis voilà. Autre question, une personne qui a des membres qui sont comme intermittents, parfois membre une année, non membre l'année suivante et retour deux ans plus tard, est-ce qu'il est possible de garder leurs données? Oui. En fait, ces données-là sont conservées. Puis non seulement sont conservées, le membre, quand il va revenir deux ans plus tard, il va pouvoir se reconnecter avec son mot de passe ou demander un nouveau mot de passe parce qu'il est probablement qu'il ne s'en souviendra plus. Et il va pouvoir se connecter, retrouver ses informations, mais la seule chose qu'il va pouvoir faire, c'est renouveler son adhésion. Donc ça, c'est super intéressant pour ça. Puis vous, ça vous permet de les relancer parce que vous voyez vos expirés puis vous avez toutes sortes de façons de faire pour les relancer. Et dans les membres, il y a le représentant, il y a les délégués et est-ce que les délégués ont leur propre fiche aussi? Absolument. Absolument. Encore des questions. Est-il possible de procéder à un remboursement pour un membre? Et si oui, y a-t-il des frais supplémentaires pour cette transaction de remboursement? Comme tous les… Oui, la question c'est oui, vous pouvez rembourser votre membre avec le paiement et l'appelage, c'est 360. Vous n'avez pas besoin de vous connecter dans une autre plateforme. Tout se fait automatiquement. Il y a une communication qui notifie aussi le membre qui a été remboursé, tout ça. Donc, comme toutes les plateformes de paiement, il y a une commission. En fait, si vous êtes en mode commission, si vous n'êtes pas en mode pourboire, on a un frais de transaction qui s'appelait et nous, on paye pour vous, en fait aussi, en tant que plateforme. Et ça, les grandes plateformes au Québec, ils gardent la commission. Donc, nous aussi, dans le fond, quand il y a un remboursement, on ne vous remet pas la commission, dans le fond, on la garde pour payer, dans le fond, notre processus. Bref, tout ça pour dire que quand vous allez rembourser quelqu'un, on va vous rembourser, on va rembourser entièrement à votre client sa facture, mais vous, on va vous remettre, dans le fond, le montant de l'annulation moins la commission. Une autre question, peut-on avoir une idée des rapports disponibles avec la plateforme? Oui, on peut faire ça, on a-tu encore du temps? On n'a pas trop de temps, donc peut-être juste te dire comment sont les rapports. Oui, Catherine, vous pouvez prendre encore quelques minutes pour les dire rapidement, oui. Parfait. Je vais vous montrer quelque chose, parce que je ne suis pas passée beaucoup par la comptabilité, je vais vous montrer quelque chose de très, très simple. J'en profite juste pour te mettre une deuxième question en même temps, c'est sur la comptabilité, est-ce que les données de comptabilité sont importables dans un logiciel comme SAGE? Oui, elles sont importables, mais pas avec un système, bien c'est ça que je vais vous présenter. En fait, aujourd'hui, la comptabilité, ce n'est pas un système comptable, tu sais, que vous avez, si vous êtes une organisation qui avait des immobilisations, qui avait des salaires, tout ça, vous n'allez pas remplacer votre SAGE ou votre simple comptable ou votre QuickBook pari à plat, ce n'est pas ça que ça fait présentement. Donc, ce que la comptabilité, la fonctionnalité comptabilité fait, c'est que ça va consolider les revenus que vous recevez ou que vous gérez dans la plateforme. Si vous avez reçu un chèque, si les gens vont payer par carte de crédit sur le site web ou peu importe, là, vous allez avoir des écritures comptables qui vont s'accumuler, tout comme dans SAGE, tout ça. Ce qu'on fait dans un premier temps, c'est très simple, c'est qu'on réplique le plan comptable ici, vos comptes de revenus, vos comptes bancaires, puis les comptes, on a un compte de dépense dans IAPLA, c'est possible si vous avez une petite comptabilité simple, mais disons que c'est vraiment les revenus. Vous rentrez tous vos postes comptables d'événements, toute votre charte comptable, puis à toutes les fois que vous rentrez un tarif, on vous dit, OK, vous mettez ça dans quel compte, vous, dans votre système comptable, et ça se fait automatiquement. Ensuite, on a des écritures, à toutes les fois qu'on a un paiement qui se fait dans IAPLA, on a des écritures qui se font automatiquement au journal général. C'est un petit peu ce que vous avez besoin dans SAGE. Donc là, on ne vous demande pas d'importer complètement, on ne vous suggère pas, en fait, d'importer complètement toutes ces écritures-là. ce qu'on vous suggère de faire, c'est de faire une consolidation sur une période. Et là, ce que ça va vous donner, c'est toute la liste de ce que vous avez reçu. Bon, entre le 30 mars et le 14 avril, j'ai reçu 600 $ de chèques. J'ai payé des TPS-TVQ pour 115, 229. J'ai eu tant de cotisations, tant d'événements, puis on est capable d'aller voir c'est qui qui est impacté à ça, on a le numéro de facture, puis tout ça. Donc, c'est vraiment ça, c'est des consolidations de revenus, puis tout ceci, bien sûr, on peut vous accompagner là-dedans, puis vous aider à bien le documenter. Fait qu'on a des rapports comme ça de consolidation où le client, il n'est pas visible. On a d'autres aussi qui sont plus en mode des consultations ou faire des rapports à vos différentes directions, peu importe. Donc, on a ici dans les rapports, on a celui-là qui est assez intéressant, le vendre par poste comptable, où on a, je vais prendre un plus gros fil, où on a une ligne par facture avec le nom du client, le numéro de facture, on a plein d'informations sur le client. Donc, c'est un peu la liste des ventes en fait que vous avez eues. Puis, on a finalement des rapports de facture aussi, puis on a des rapports de recevable si vous utilisez la comptabilité d'exercice. J'espère que ça a répondu bien à vos questions. Là, je fais un survol en deux minutes, mais ce n'est pas si compliqué que ça à prendre en main une fois que vous avez compris un peu comment ça fonctionnait. Mais donc, on a des rapports de vente, des rapports de facturation, puis on a finalement la consolidation des revenus qui est très, très, très intéressante pour être plus productif là-dedans. A priori, ça n'a pas trop mal répondu puisqu'une personne nous dit merci. Une autre question, est-ce que les serveurs d'hébergement de données sont au Canada? Oui, absolument. Les clients au Canada ont leurs serveurs d'hébergement au Canada. Autre question, est-ce qu'on a un portfolio de sites créés avec IAPLA? Oui, je vous dirais, je pourrais vous en envoyer plus, mais je vous dirais déjà sur la page d'accueil, on vous a mis nos plus beaux. Donc, le premier, c'est notre site, on l'aime beaucoup, on est assez fiers, on l'a mis en ligne au mois de septembre, mais sinon, allez voir de ce côté-là, ils ont des beaux sites. Mais si vous avez d'autres besoins, je vais aller, je vais vous envoyer avec grand plaisir, mais on a comme des centaines de clients au Canada, donc peut-être plus me le demander puis je vous en enverrai. Vous savez, vous allez recevoir mon courriel, j'imagine, dans les communications de Marie-Hélène. Même chose pour les infolettes d'ailleurs, si vous recevez des infolettes de IAPLA ou si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner aux infolettes de IAPLA sur le site web et celles que vous recevez sont faites avec le module infolettes de IAPLA et vous verrez à quel point c'est très intéressant. Encore une question, est-ce qu'on a des organisations entreprises en Mauricie qui utilisent déjà nos services? Oui, j'ai un, j'ai une association de manufacturières qui s'appelle les MMCQ, manufacturiers, je vais vous montrer ça. Oui, peut-être, je suis en deuxième projet avec eux. Ici, nous, on a un petit, un pan, ça ressemble à des associations de membres, les manufacturiers, en fait, les associations de manufacturiers, donc le MMCQ est membre chez nous, est utilisateur chez nous. Puis on en a d'autres, mais j'ai un blanc. Une autre question, est-ce que ça permet de faire de la sollicitation d'usagers? Alors, cette question a été posée il y a un petit moment, je ne retrouve pas à quel sujet c'était, si la personne peut peut-être un peu préciser la question. On va passer à une autre. J'aimerais savoir comment créer les ateliers de notre programmation avec la limite de participants par atelier. Oui, ça, ça fonctionne. Je ne vais pas vous le montrer parce qu'on manque un peu de temps, mais vous avez la possibilité d'avoir un nombre de participants limite par événement. se configure dans le processus d'événement. Je vous dirais, allez voir dans ce côté-là où vous faites appel à nous, gérer ces événements avec IAPLA sur le site support.iapla.com. Vous allez avoir toute l'information sur comment faire ça. Et une dernière question, j'aimerais savoir comment créer une section ou ajout des personnes qui utilisent des services de notre organisme mais qui ne sont pas membres, qui ne payent pas de cotisations mais qui sont actifs. Tout ce qu'on fait généralement, on l'a fait avec Espace OBNN justement. On a la possibilité d'avoir un annuaire. Il n'y a rien qui vous empêche d'avoir des types d'adhésion gratuits qui s'appellent fournisseurs et d'avoir un type de membership qui sont sur des services. Après ça, vous avez la possibilité de créer un annuaire juste pour ce type d'adhésion-là. Ça se fait facilement. Vous pouvez nous contacter et on va vous aider. On le fait régulièrement. On a peut-être la dernière question, Marie-Hélène. Il y a une petite précision. Est-ce que ça permet de faire de la sollicitation d'usagers dans les installations de santé? C'est Isabelle qui pose la question. Probablement, avec un formulaire ou une infolette, il faudrait que j'aille plus de détails vraiment sur la question disponible pour en discuter s'il y a quoi que ce soit par courriel. Il faudrait que j'aille un petit peu plus de détails. Je ne saurais dire. Donc, Isabelle, vous n'hésitez pas à nous envoyer un courriel avec vos demandes. Et d'ailleurs, Isabelle, comme tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, si on n'a pas été assez précis, si vous avez plus de questions, vous n'hésitez pas à nous envoyer des courriels et on y répondra. On a mis le courriel dans la présentation. Vas-y, Marie-Hélène. J'allais dire aussi, vous pouvez nous écrire à info-espace-au-bnl.ca. Puis, si on ne peut pas y répondre, on va le transférer à Catherine ou Julien votre courriel puis ils pourront faire un suivi avec vous. Mais sinon, vous avez les coordonnées de Catherine et de Julien. Donc, j'espère qu'on a pris le temps de bien répondre à vos questions. Je pense que ça a bien fait le tour. Vous avez vraiment pris le temps de bien répondre à toutes les questions puis de bien présenter la plateforme. Merci beaucoup à vous deux. Je vous laisse le mot de la fin. Donc, le mot de la fin par surprise. Merci vraiment de votre intérêt pour IAPLA. On a fait un survol vraiment court, en fait. Je pense que si vous avez un projet complexe, ne gênez-vous surtout pas à passer par l'équipe de vente ou à m'écrire personnellement pour en discuter sans engagement. Puis, on pourra voir si on a probablement des choses que vous n'avez pas vues mais qu'IAPLA, ça fait ça. Fait qu'hésitez pas à nous poser des questions. Puis voilà, merci encore. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bye. Puisque vous avez visionné notre vidéo jusqu'à la toute fin, nous vous invitons à visiter notre compte YouTube pour du nouveau contenu à tous les mois. Nous créons des capsules avec des personnes inspirantes pour rapprocher, inspirer et informer les gestionnaires d'OBNL de tous les milieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada